... Ils sont belles, juste dorées. Alsacien d'origine, Guy Krenzer dirige les cuisines du plus célèbre des traiteurs parisiens. Une institution fondée par Gaston Lennôtre au siècle dernier. Guy Krenzer, c'est un génie des fourneaux, un col bleu-blanc-rouge pour récompenser ses deux titres de meilleur ouvrier de France en cuisine et en charcuterie. Cette veste a été créée par Paul Boccus, puisque un jour, de mémoire, il a été voir la Patrouille de France et quand ils ont enlevé leur combinaison, ils avaient un t-shirt avec ce fameux col bleu-blanc-rouge et eu l'idée de faire la même chose avec les vestes de cuisinier, pâtissier, chocolatier, confiseur. Et c'est pour ça qu'on porte cette veste. Grâce à son savoir-faire, Guy va vous montrer comment impressionner vos amis sans dépenser trop d'argent. On va faire une recette, une entrée ou un plat à moins de 20 euros pour 4 personnes. L'idée de la recette, c'est la coquille Saint-Jacques luttée, mais surtout, ce qu'on a voulu, c'est utiliser les produits de séjour, comme la Saint-Jacques, le panais, les noix. J'espère qu'il y aura un waouh quand on va le déguster. 20 euros en poche, notre chef s'élance à la recherche de bons produits. Première étape, le primeur. Bonjour. Pour dépenser moins, il faut privilégier les produits de saison. Guy récupère un poireau, une carotte et un panais. Je suis à combien ? Alors on est à 1,95. Bon, je vais rajouter un citron alors. Bon, jusqu'ici, tout va bien, côté budget. Je viens d'acheter un poireau, une carotte, un panais, un citron bio. À peu près 2,90 euros. Il me reste un petit peu plus que 17 euros. On est parti. La recette de Guy est toute simple. Taillez la carotte et le poireau en petits bâtonnets. Dans le jargon, on appelle ça une julienne. Faites-les revenir à la poêle dans du beurre quelques minutes. Et pour le panais, découpez-le en morceaux et cuisez-le dans une casserole. Je vais mettre une petite noix de beurre. J'ai mis 2 petites cuillères d'eau. Je vais mettre donc mon panais. Donc là, j'écrase les panais à la fourchette. Voilà donc de quoi garnir notre coquille. La saison de la Saint-Jacques-Basson-Plein. En Bretagne et en Normandie, les conditions météo ont été parfaites pour la reproduction. La qualité et la quantité sont au rendez-vous. Bonjour, Émilie. Bonjour, comment tu vas ? Ça va et toi ? Oui, ça va. À Paris, évidemment, les prix sont plus élevés qu'en bord de mer. Guy va devoir faire attention. Il me faudrait 8 coquilles Saint-Jacques avec la coquille. Elles sont belles. J'espère que je vais avoir assez. J'ai un budget. C'est quoi le défi aujourd'hui ? J'ai un budget. Alors, si ça ne dépasse pas 15 euros, je suis content. 14, 12. 14, 12, parfait. C'est validé ? Il me restera un petit peu pour le beurre et le café. Ça, c'est vrai. Le café, c'est beau. 10,90 euros le kilo pour les Saint-Jacques, soit un peu plus de 14 euros pour 8 coquilles. Le budget est respecté. Le défi, relevé. On peut demander à son poissonnier ou poissonnière de les ébarber. Ça sera un petit peu plus facile. Mais au-delà de ça, il faut surtout garder les coquilles. Très important. Pour la cuisson des noix de Saint-Jacques, il suffit d'une poêle et d'un peu de beurre. On voit, le beurre commence à dorer légèrement. On appelle ça presque un beurre noisette. C'est-à-dire qu'on a ce petit lait, cette caséine qui va dorer et qui a une petite odeur de noisette. Ça va être très important pour la sauce. Voilà. On va saisir légèrement les Saint-Jacques. Regardez, on va voir la couleur de la Saint-Jacques dorée. Et ça crépite, il y a une belle odeur. On peut juste les manger telle qu'elle. Je vais assaisonner juste à la fin. Réservez ensuite les Saint-Jacques et prévoyez 20 cl de vin blanc pour réaliser la sauce. Je déglace. Voilà. Tout simplement. Et je vais mettre une petite noix de beurre comme ça, à fondre dedans. Et là, on a vraiment ce qu'on appelle les sucs de la Saint-Jacques. Et ce côté beurré qui va donner cette longueur en bouche. Les légumes sont fondants, les Saint-Jacques aussi. Pour apporter du croquant, Guy nous propose de torréfier quelques noix au four. La torréfier, ça va lui apporter une note de grillée. Qu'elle soit dorée, mais pas trop. En fait, si on va un petit peu au-delà, on va donner de l'amertume. Donc c'est ça qu'il faut qu'on soit vigilant. Et pour le dressage, tout se passe dans la coquille. L'écrasé de panais, les légumes. Les deux noix de Saint-Jacques. Alors là, je vais les presser, voilà, comme ceci. Il ne faut pas mettre une petite noix comme ça à concasser dessus. Un petit zeste de citron. Terminé avec le jus des Saint-Jacques. Et pour refermer la coquille, utilisez une pâte feuilletée. On pince bien avec les doigts. Ça va coller tout de suite. Regardez, magnifique. Un jaune d'oeuf pour la dorure. Et c'est parti pour 10 minutes. 10 minutes à 200 degrés. Et le tour est joué. Alors pour préparer à la maison cette recette pour 4 personnes, il vous faut 8 Saint-Jacques, un panais, une carotte, un poireau, un citron, un oeuf, 150 grammes de pâte feuilletée, 4 cernots de noix et 20 centilitres de vin blanc. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada